Musique Bonjour, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo tuto, notamment un tuto sur les bonbons pour nos chevaux. C'est parti! Pour cette recette, il vous faudra des fruits de fin de saison, des fruits de saison, donc deux pommes et de poing, des framboises, du miel, un peu de canflex, c'est fin glutatif, et des flancons d'avoine. Et on commence par préchauffer le four à 180 degrés. Une fois que le four est en précuisson, on vient donc s'attaquer aux framboises. Donc là, je commence à écraser toutes les framboises pour faire une purée de framboises. Là aussi, je m'attaque donc au découpage des fruits. Donc là, j'ai pris une pomme, j'en ai pas pris deux, j'en ai pris qu'une au final. Je vous conseille tout de même à couper en petits morceaux, plus petits que moi, car finalement, c'était un petit peu gros pour faire mes bonbons, et du coup, la cuisson était un petit peu plus longue. Et ensuite, je m'attaque donc à la poire. Évidemment, on peut échanger des fruits quand vous le souhaitez. Moi, j'ai pris la poire cristaline, on adore la poire. La framboise parce que c'est le fruit préféré de Kito. Et de la pomme parce que tous les deux les aiment bien sûr. Et ensuite, dans un verdozeur, mettez 15 cuillères à soupe de flancons d'avoine ou directement 300 grammes de flancons d'avoine. Ce sont des grosses quantités pour venir envoier une vingtaine de bonbons. Je tiens tout de même à vous préciser. Et ensuite, on peut rajouter 100 grammes de cornflakes. Évidemment, c'est facultatif, c'est selon votre choix. Moi, je préférais remettre pour aller 100 grammes. On mélange donc les aliments secs avant d'ajouter les aliments un peu plus liquides, telles que la framboise. Et là, c'est parti. On mélange bien, bien, bien tout ça. Il faut que la framboise soit sur tous les adrédients, donc les cornflakes et les flancons d'avoine pour que ça fasse une espèce de pâte un peu pâteuse, pas trop, mais que ce soit quand même collé un peu aux adrédients. Donc on mélange, on mélange, on mélange. Je vais te metter ici. Et on fait tout, on ajoute donc le reste, donc la pomme et la poire. Donc je vais vous aider en tout petits morceaux, vous allez voir, qu'on va se voir un petit peu trop gros. Donc comme je vous ai dit, il faut vraiment couper la pomme et la poire en plus petits morceaux que moi, vous allez voir, donc moi ça fait un peu grossier, ça fait vraiment des trop gros fruits. Il faut vraiment les couper plus petits que ça. Et donc là, on mélange tout pour bien que tout s'apprenne. Et ensuite, on ajoute donc 3 cuillères à soupe de miel, afin de coller tous les aliments ensemble. Et ensuite, je préfère ensemble une feuille de cuisson et pas une feuille d'aluminé, mais bon. Moi, je n'avais pas de feuille de cuisson, donc j'ai simplement mis de la feuille d'aluminé. On vient donc faire des petites boules qu'on aplatit pour que ça cuille plus rapidement. Et avec le reste dans le récipient, je peux donc faire une deuxième tournée. Et c'est parti à 180 degrés pendant approximativement une heure dans le four. Donc faites attention, surveillez votre four car ils ne cuisent tous pas de la même façon. Et voici donc les restes des bonbons que j'ai mis pour la deuxième tournée. Vous voyez, c'est vraiment très girly, c'est vraiment rond, c'est vrai. Ils sont vraiment super mignons. Ils ont l'air aussi super bons. Et voici donc la belle quantité de bonbons une fois cuits. Donc là, c'est parti pour un minimum où on laisse sécher trois jours. Et c'est pour ça que je vous ai dit, donc il est très important de faire des tout petits carrés de poim et de poim pour ça sécher beaucoup plus vite. Moi, j'ai fait des gros bouts, donc je laisse au moins sécher au moins cinq jours minimum. Et voilà, donc après, vous pouvez leur donner à vos chevaux occasionnellement et pas toujours souvent parce que ça reste quand même des bonbons. Ça reste assez sucré, simplement une petite friandise de temps en temps. Et après avoir à attendre moi cinq jours pour les faire sécher, il est grand temps d'aller les faire goûter au chevaux, donc sur ce, c'est parti. Alors, pour Kito, il n'est pas très très expressive, mais il a bien aimé, c'est plusieurs fois qu'il venait vers moi avec les oreilles proites en avant et qu'il me réclamait des bonbons. Mais niveau visage, il n'est pas très expressive de ce côté-là. Et du côté de Solent, elle est plutôt bien expressive, elle a vraiment bien aimé ce bonbon-là. Bon, du coup, c'est adopté pour les deux loulous. Et donc, et vous... Et je pense que niveau qualité, vous avez vu qu'il y a vraiment une nette différence. Donc, on dit merci à mon chéri d'avoir acheté un autre téléphone pour moi. Et franchement, la qualité, elle est ouf, elle est juste trop belle. Je suis très 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 contente. D'ailleurs, si vous réalisez ces bonbons-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou même à me identifier carrément sur Instagram, donc sur le nom de Kito, le trotteur. Puis, ben moi, je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir, à suivre toutes mes vidéos, à commenter, à liker. Puis, ben, je vous dis également aussi à la semaine prochaine, pour une prochaine vidéo. Sur ce, bye bye!